dames et messieurs bonjour et bienvenue c'est congo live télévision j'ai dit 16 novembre 2023 nous allons nous sommes pleinement en forme vraiment nasa totalement bien oui c'est toujours bêta mungou na wana sourire et aux ales mungou naso koufa baso ébile et les résultats et zomona il suffit juste hôta la basse vidéo d'engue tout bêta tigre zela n'a pas vidéo et billet bitoumba isa et billet bb mb à m mouna on a été t la nana et bien il a un petit mot botoche tour équipérez déjà bbenga kango rune reti Il y a des entités dans le territoire d'Yaruchou. Il y a des entités. Donc, vous avez aussi récupéré des entités. Vous avez des compatriotes. Vous avez toujours avancé dans le territoire d'Yaruchou. Parce que vous avez des bambos. Vous avez des bambos qui tombent à l'arrivée. Parce que les terroristes RGF ont débordé. Dans Nzela Mokoboye. Et ils ont des bambos. Ils ont des entités. Ils ont un petit village, Mekoni. Mais grâce à la puissance des frappes. Il y a des patriotes. Il y a des FARDC. Donc, il fallait qu'on s'informe. Et les entités de récupérer. Parce que le bloc qui a avancé dans la progression. Il y a des terroristes RGF. Il y a M. Paul Kagame. Donc, il y a des entités. Est-ce que vous avez des occupations éphémères ? Vous avez des récupérations éphémères. Parce que vous avez des occupations éphémères. Parce que dans peu de temps. Vous avez des occupations éphémères. Est-ce que vous avez des occupations éphémères ? Donc, les parents ont des occupations éphémères ? Après l'entreprise est parm swims! c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Ça, je dirais, c'est une stratégie, quelque part, ok ? Vous devez comprendre que les affaires stratégiques militaires ne devons pas les dévoiler ici sur la toile. Et vous savez, l'armée et les tactiques militaires exigent aussi la discrétion. Et c'est pourquoi, effectivement, vous savez quoi ? Donc, avec ça, il ne fallait pas qu'on puisse divulguer tous nos secrets internes par rapport à nos plans opérationnels, par rapport à nos tactiques de frappe. Et je vous rassure, les Ouazalais, nous sommes toujours là, sur les premières lignes de front. Et ainsi, ils sont en train de s'entraider avec nos patriotes par excellence, nos effardissés. Et les résultats sont bel et bien visibles. Et ce sont les déys qui se tiennent du jour au lendemain, là, au Rwanda. Il y a toujours des déys. Des familles, mais bien sûr que oui. Les déys sont au Rwanda. Parce que nous combattons l'armée rwandaise, c'est tout à fait logique. C'est l'armée rwandaise... Même une seule image, même une photo où on voit les déys, où les gens du Rwanda sont en déys. Mais c'est le journaliste. Vous savez, ces gens ont réussi quand même à tromper la vigilance du monde entier. Dans quel sens ? Chez eux, ils ont du mal à admettre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez eux. Mais nous sommes en train de fouiller dans les fins fonds, au travers de nos contacts, au travers de nos connaissances. Ils nous balancent. Bien sûr. Ce n'est pas une collaboration. Vous savez, la guerre devient facile lorsque vous maîtrisez vos adversaires. Et de la même manière que E multiplie les stratégies pour infiltrer, pour espionner notre pays, pour espionner nos institutions, c'est de la même façon, nous devons aussi doubler les stratégies d'une manière exponentielle, en vue de les infiltrer aussi. Nous devons savoir ce qu'ils sont en train de planifier. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire présentement même. Nous avons des amis qui sont au Rwanda, des connaissances bien sûr. Ils peuvent ne pas être des Oazalendo, mais des Congolais, qui nous donnent aussi des informations. Écoutez, peu importe la discipline, là il n'y a pas de discipline, il n'y a que la terreur. On ne trompe pas le monde. C'est la terreur qui est là au Rwanda. C'est ce qui règne. Et on ne dirige jamais la population par les intimidations, par la terreur. C'est faux. Un moment arrivera toujours où la population elle-même cherchera à se désolidariser de tout ce qu'il y a comme plan macabre à son égard. Et c'est pourquoi, pour le moment, nous recevons des fuites par rapport à toutes les planifications de l'armée rwandaise, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de connaître comme misère, là chez eux au Rwanda, liée. La misère bien sûr liée à cette agression qu'ils continuent à entretenir ici chez nous au Nord Kivu. Et donc, c'est ça, monsieur le journaliste, par rapport à cette guerre, quoi qu'il en soit, nous en sortirons vainqueurs. Voilà. Vainqueurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils nous attendent, c'est ce discours, monsieur Plassé. Non. Quand la Minguité, nous avons déjà abattu un travail de titan depuis un moment. Nous avons déjà enduré beaucoup d'exactions, beaucoup de misères. Et c'est là, pendant de longues années, et on ne voit pas se lasser juste lorsqu'il nous reste quelques temps pour chanter l'hymne de la victoire. Et c'est pourquoi nous en appelons toujours l'hymne de la victoire. Ça sera entonné par nos forces loyalistes, par nos patriotes résistants Oazalendo, et nous, la population, nous serons là pour danser. Effectivement, il y a un commandant suprême, il y a les chefs des armées, les chefs de l'État, vous comprenez au moins. Et effectivement, et nous, la population, nous serons là comme des danseurs, en train de prendre des bouteilles de la bière. Et moi, j'essaierai au niveau de Kiwanja. C'est là que moi, je veux célébrer l'hymne de la victoire. Dans tout, nous nous en sortons très bien. Regardez ici les plans sportifs aujourd'hui. Il y a toujours des victoires à victoire. Non, non, c'est, écoutez, nous, nous sommes victoriers dans tous les sens. Et c'est là où c'est un signal très fort, lancé à tous nos adversaires. Et donc, il y a des indices quand même qui montrent très bien que la RDC n'est plus la RDC de l'époque. Il ne faudrait plus badiner avec la nation. Donc, sur tous les plans, c'est Fimbu, Fimbu, Chicote. Bon, on ne peut pas quand même méconnaître ça. Non, 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 ne me collez pas, ne me collez pas ça. Nous sommes en train juste de soutenir toutes les actions, ok ? Les actions qui s'inscrivent dans la logique de la population, ok ? Là, nous soutenons. Mais si, dis-moi, ça ne cadre pas avec les intérêts qui passent. Effectivement, je ne sais pas si le son là-bas sera entendu dans les caméras. Mais l'essentiel est que ce sont les soukouilles qui survolent déjà notre espace aérien. Ici, en ville de Goma, nous sommes que là, présentement, il est 8h10 minutes. Et donc, pour ça, nous tenons à rassurer nos compatriotes partout où ils sont, que nos forces loyalistes travaillent, bec et ongle, en vue de reconquérir toutes les entités, toutes les agglomérations, jadis occupées par les petits criminels terroristes, génocidaires, RDF de M. Paul Kagame, avec tous les supplétifs. Le président, aujourd'hui, c'est le plaisir d'experte, c'est l'homme fort de la région, vous le savez. Bon, je ne vais pas confirmer ça, mais quand même, lorsque quelqu'un fait bouger, un type qui se croyait fort, un type, moi, je dis directement à M. Paul Kagame, c'était, bien lui, le seul coq qui chantait en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, et partout ailleurs, c'est bien lui qui était vanté comme étant les super-hommes, les géants en Afrique, mais aujourd'hui, il commence à aboyer comme un chien, à cause, bien sûr, de la ténacité du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, dit. Je ne suis pas en train de les vanter, l'essentiel est que nous puissions quand même reconnaître les efforts de tout et chacun à son moment bien précis. Et ainsi, ça va quand même permettre à ce que la RDC puisse recouvrir, effectivement, sa totale souveraineté et sa place de géant en Afrique, comme ça a été prédit par différents auteurs de l'époque. Est-ce que pensez-vous que les Congolais se souviennent de Kabila? Se souvenir de Kabila? Vous savez, il y a des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Donc, c'est tout à fait normal. Même si vous avez été mauvais à un certain niveau, il y a toujours les gens qui peuvent vous souvenir. Parce que, vous savez, Kabila, il n'était pas du tout bon et il n'était pas du tout mauvais. Et lui-même l'avait décrié en disant qu'il a manqué 15 personnes autour de lui pour faire la RDC de ce que lui, il souhaitait. C'est pour dire que, quelque part, les échecs de M. Joseph Kabila sont bel et bien partagés par tous ses collaborateurs, avec tous ses collaborateurs. Et ainsi, les mauvais souvenirs que nous avons avec M. Joseph Kabila, c'est juste l'infiltration en outrance de nos différentes institutions étatiques, par étatiques, des entreprises publiques. L'infiltration en outrance de nos FRDC, et c'est ce qui a même fragilisé la puissance des frappes de nos FRDC. Imaginez évoluer pendant plus de 18 ans, sans une armée qui n'a ni formation, sans une armée qui n'a ni recrutement. L'unique recrutement que M. Joseph Kabila faisait, c'était les brassages des anciens des RCD, les actuels M23. Et ainsi, tous ces gens avaient au moins le contrôle de tout ce qu'il y a comme planification au sein de nos forces loyalistes, pour les balancer auprès de M. Paul Kagame. Ce sont là les mauvais souvenirs que nous avons avec Joseph Kabila, sans compter la privatisation des différentes entreprises minières. J'ai mis les consorts partout où il avait déjà mis ses acolytes pour piller la nation. Et l'autre mauvais souvenir est que nous ne pouvons pas être surpris d'entendre que Joseph Kabila a été le plus riche, dépassant même la richesse de la nation congolaise. C'est là où, moi je ne comprends pas. C'est mérité quand même. Non, non, mérité par les vols, c'est ça. Comment un individu peut être très friqué plus que la nation ? On va parler de l'élection, il faut quand même reconnaître et saluer cet homme parce qu'il est... Oui, c'est ça les bons souvenirs. Il faut reconnaître de l'alternance, il faut reconnaître cela et conserter aussi le terme de la démocratie. M. le journaliste, pardon, avant d'avancer, ce n'est pas... M. le journaliste, pour quitter le pouvoir, ce n'était pas un cadeau. Il a été contraint de quitter le pouvoir et nous saluons le fait qu'il a financé totalement les élections de 2018 sans pour autant attendre les aides de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que nous reconnaissons, mais ce n'était pas un cadeau aussi. C'est ce qu'il dit, Moussa Tung talli, Dénis Mokouiki, Matatta Ponion et que d'autre... Martes Fayounou, ce sont des beaux poissons, n'est-ce pas ? Oui, les gros poissons, les grands ténors de la politique congolaise. Tu votes pour qui ? Le vote est secret. Je ne peux pas divulguer, c'est lui que je veux voter. Non, vous savez, ça c'est une question pirement privée et individuelle. Qui mérite à faire votre analyse ? Non, non, regardez, monsieur le journaliste, par rapport au vote, d'abord c'est, j'ai suivi son discours avec attention, j'ai suivi son discours et c'est un discours taillé sur mes îles par rapport à ses réalisations. Ok, maintenant, toute personne normale ne peut pas se focaliser sur ses essais ou ses côtés négatifs et c'est là où on ne doit pas quand même maquiller son discours d'une manière générale. Il a parlé comme il pouvait parler et nous sur le terrain, on est en train de constater ce que nous sommes en train de constater. Et pour ce qui est du choix du candidat président, nous appelons la population à user d'une maturité électorale inimaginable, mais aussi de pouvoir faire fonctionner leur sens de discernement. Le destin de la RDC réside aussi dans les élections du 20 décembre et c'est pourquoi on ne doit pas s'hasarder à mettre n'importe qui à la magistrature suprême de la République. Oui, il y a des acquis comme le chef de l'État l'a pu souligner, il y a des acquis qui doivent être conservés et il ne faudrait pas que nous puissions ramener la nation à zéro. C'est là où il faut vraiment choisir convenablement. Il faut encore faire confiance à cet homme qui a diffusé les Congos, déjà, bientôt 5 ans, c'est ça ? Oui, bientôt 5 ans, oui. Il y a déjà un quinquennat. Et je ne veux pas ordonner à la population de faire confiance en qui que ce soit. C'est question juste de faire le constant par rapport au progrès, par rapport à ce qui n'a pas marché. Et ainsi, c'est ce qui sera l'unique boussole pour orienter qui choisir et qui ne pas choisir. Et selon vous, ce qui s'est dit, il y a des avancées ? Sur le plan sécuritaire, quand même, il y a la loi sur la programmation militaire, la loi qui a reconnu aussi les réservistes, c'est-à-dire la population qui a réussi quand même à bannir la paire pour combattre aux côtés de nos FARDC et ainsi préserver la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Au-delà de ça, nous avons connu quand même des avancées par rapport au plan diplomatique. Lorsque nous avons réussi à lever l'embargo, l'embargo qui tenait au coup la nation, donc lorsqu'on n'était pas en mesure de pouvoir se procurer, se doter des armes et munitions, c'est quelque chose qui a mis à genoux la République. Mais aujourd'hui, quand même, ça va. Si le plan diplomatique, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de grandes puissances du monde entier commencent maintenant à rebrousser chemin par rapport à leur coopération avec M. Paul Kagame et les sanguinés. Et ça n'est suivi même avec l'annulation de la décision d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. La décision qui était venue de la part du Parlement britannique. Et donc, tout ça, ce sont des signaux qui montrent quand même qu'il y a des avancées. Et ainsi, la revalorisation de notre culture. Oui, la revalorisation de notre culture. Quelque part, c'est quelque chose qui est toujours parmi les acquis. Et nous devons voir comment les préserver. Mais aussi, bon, des côtés négatifs, il y en a toujours. Et c'est là où nous sommes appelés tous ensemble à conjuguer les efforts en vie de sortir la RDC dans cette gouffre dans laquelle nous avons déjà imposé la communauté internationale au travers du Rwanda de M. Paul Kagame. Plusieurs habitants, en tout cas, de Nyiragongo au nord de Goma sont descendus dans les rues pour dire non à l'insécurité grandissante causée par des ondes armées. En suscité, ces villes et ces territoires ont appelé lundi le gouvernement congolais à mettre de l'ordre dans les chefs de CRT Genoise Alem qui tirent presque chaque jour des balles sans raison valable. Nous sommes fatigués. Nous exigions notre sécurité, disent-ils. Voilà. Quelque part, nous partageons les sentiments de nos compatriotes de Nyiragongo. OK ? Et ça, c'est tout à fait logique. Vous savez, l'ennemi, après avoir échoué à fragiliser les patriotes résistants Ouazalendo par tous les moyens possibles, par toutes les stratégies que lui-même réussissait à mettre en place, donc la corruption, l'infiltration et tout ce qui va avec, l'ennemi cherche toujours comment discréditer les Ouazalendo vis-à-vis de la population. C'est ainsi que lui-même continue à outiller certains infiltrés qui se font passer pour des Ouazalendo en vue de discréditer, en vue de commettre les massacres et de certains crimes dans les territoires de Nyiragongo. L'objectif qui est visé, c'est de fragiliser, c'est de discréditer, c'est de diaboliser les patriotes résistants Ouazalendo. Et c'est pourquoi nous en appelons nos compatriotes à la vigilance totale et extrême, en vue de dénicher tous ces infiltrés et les remettre devant les instances judiciaires, tout comme les instances de sécurité. Et là, nous serons en train de vaincre ces atrocités. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, il ne manque jamais des cases isolées, certaines brebis galaises qui se mécomportent. Et c'est là où nous sommes en train d'appeler les autorités gouvernementales à mettre tout en oeuvre, surtout avec le processus du PDD-CS, envie de voir comment canaliser toutes ces déterminations de nos compatriotes de l'État Ouazalendo et ainsi que ça, ça ne soit pas un alibi pour que l'ennemi puisse s'effrayer un passage au sein de la population. Donc, c'est juste ça, monsieur le journaliste. Oui, le pouvoir public est appelé, bien sûr, à user de son effort pour remettre de l'ordre dans ces coins de la ville, dans ces coins de la province du Nord-Kivu. Et c'est juste ça. Nous profitons aussi de cette occasion pour présenter notre message de condoléances à nos compatriotes de Malembankoulou. Oui, vie les actes ignobles des violations à caractère tribal qui ont survenu dans ces coins de la République. Et pour ça, nous nous joignons à nos compatriotes qui ont été victimes. Et ainsi, nous condamnons ces actes avec fermeté pourvu que nous puissions faire entendre la voix de la population marginalisée. Il faudrait que la justice puisse se placer comme étant une église au milieu du village pour remettre de l'ordre sur tous les plans. Et ainsi, ça sera une façon de condamner et de décourager tous ces tireurs de ficelles qui enturent bénéfices dans tout ce qu'il y a comme actes ignobles, actes de vandalisme allant dans les tendances tribales. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Bien fait de cet entretien, merci de nous avoir regardé. Placique, on se retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro, c'est ça ? Nous sommes disposés. Ça va, merci. Mesdames et Messieurs, bye bye. À demain, passez une bonne journée. Bye bye, la patrie ou la mort, nous devons vaincre. Ingeta. Ingeta.